On vient d'en parler, au nom de Mao, combien d'illusions chez de jeunes occidentaux qui ont cru à la révolution. Dans le Québec des années 70, le rouge se portait bien, très bien, dans de nombreux groupuscules d'extrême-gauche. Les Maoïstes étaient souvent les mieux organisés. Aujourd'hui, ils n'acceptent pas tous de parler de ce passé révolutionnaire. Julie Miville-Dechaîne et José Belmar racontent ce temps révolu. Nous sommes en 1978. 3 000 militants assistent à Montréal à une assemblée du groupe maoïste le plus influent et le plus radical de l'heure, le Parti communiste ouvrier. Mao Tse-tung nous a enseigné à avoir confiance dans les masses. Il a dit le pape est le pape seul et le créateur de l'histoire universelle. Ce jeune maoïste, c'était Gilles Duceppe, aujourd'hui chef du Bloc québécois. Plusieurs de ses anciens ML occupent des postes influents. Peu acceptent de parler. On avait peur, bon, que tout se déglingue en Chine après la mort de Mao. Jean-Claude Saint-Onge a été jusqu'à démissionner de son poste de prof à l'UQAM pour faire la révolution. Croyez-le ou non, nous y avons cru. Vous avez cru à quoi, là ? Oui, on a cru qu'effectivement, je veux dire, on pourrait changer le monde. On a cru effectivement qu'on pourrait construire le socialisme. On a cru effectivement que le peuple québécois, le peuple canadien, un jour prendrait, s'il le fallait, les armes pour changer le monde. Il faut se replacer dans le contexte bouillonnant des années 70. La crise d'octobre, le front commun, l'heure est à la contestation, aux idées marxistes. À l'étranger, le Chili d'Inde, le Vietnam et la révolution culturelle en Chine inspirent les plus radicaux. Pourtant, déjà à l'époque, les violations des droits de l'homme en Chine étaient connues. Mais les maoïstes du Québec fermaient les yeux sur la réalité. Quand on s'implique, on s'aveugle aussi. À un moment donné, nécessairement, on ne veut pas croire les trucs qui viennent contrecarrer notre engagement. On était naïfs dans le sens qu'on investissait tellement de temps. Quelqu'un nous aurait dit, bien, lis tel truc. On aurait dit, bien, c'est trotiquiste, ça aussi. Il y a des choses dont je ne suis pas fier, c'est bien sûr, comme par exemple l'appui au Cambodge. Ça, c'est certain. Mais en même temps, c'était une expérience de vie intense et puis j'espère qu'il servira. Les maoïstes étaient de toutes les grandes luttes ouvrières dans les années 70. Ils noyautaient les syndicats, radicalisaient les conflits, comme à la Commonwealth Plywood. Ils ne reculaient devant rien. C'était un peu maladois d'essayer de prendre le contrôle des groupes populaires, que ce soit les comptoirs. Je sais qu'il y a des groupes qui s'appelaient même les comptoirs de lutte de classe, puis les garderies. Bon, à un moment donné, c'est manifestement, ça devait être insupportable pour les gens qui voulaient juste un service, être obligés d'être pris avec les militants qui se bataillaient entre eux pour avoir le contrôle de ces organismes-là. Effectivement, ça m'a eu une erreur grave. Miné par les querelles stériles, Enlut et le Parti communiste ouvrier se désintègrent au début des années 80. Ils n'ont jamais eu plus de 1000 membres. Les ouvriers québécois n'ont jamais cru à la Révolution. Je trouve que d'avoir cru en Mao ou en Tché et d'avoir investi du temps pour soutenir tous ceux qui étaient imprimés, c'est quelque chose dont je suis très fier encore aujourd'hui. Je ne régnie pas ça. C'est une arme indispensable, union de tous les ouvriers, pour bâtir le socialisme de Terre-Nouveau-Mackenzie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada